Et nous poursuivons la discussion avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Merci d'être avec nous, Mme Lebel. Bon après-midi. Alors d'abord, allons-y avec le plan salarial. Le Front commun dit que l'offre est passée de 9 % à 10,3 %. Vous dites 15 % sur 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, premièrement, je suis un peu, je vous dirais, surprise de la réaction aussi rapide et vigoureuse des syndicats. On parle d'une offre globale de près de 15 %. C'est important. Vous devez comprendre que le gouvernement avance en signe de sérieux, parce que c'est pour démontrer le sérieux dans ces négociations-là qu'on a bougé sur le paramètre salarié. On avance plus de 1 milliard récurrent par année. Donc sur les cinq années de l'entente, c'est 5 milliards de plus d'argent qu'on met sur la table. Ce n'est pas anodin et ce n'est certainement pas quelque chose qu'on peut qualifier d'insultant. Maintenant, c'est une offre qui est sérieuse. Effectivement, comment se détaille cette troffe-là? Vous l'avez fait un peu dans l'entrée de jeu. On parle de paramètres salariaux qui passent de 9 à 10,3 %, récurrent. Donc on ajoute la première année de l'entente. C'est important de dire que c'est la première année de l'entente qu'on l'ajoute. On ajoute 1,3 %. Donc c'est presque un milliard de dollars, c'est 1,3 %. J'avais déjà dit qu'un 1 %, c'était 600 millions d'impact. Donc ce n'est pas anodin du tout comme offre. Et il faut compter le 1,5 %. Le 1 000 $, il est là dans l'offre globale. Il faut aussi compter l'enveloppe sectorielle parce que dans ces mesures-là, il y a de l'impact. Il y a de l'impact pour les bas salariés. C'est 1 % de plus pour les bas salariés de moins de 52 000 $. Il y a de l'impact pour tous les employés de l'État qui sont au début des échelles salariales de 1 % de plus également. Donc ces sommes-là ont de l'impact sur la poche de tous les employés de l'État. Et on parle de 15 % globalement. Je pense que c'est une offre qui démontre le sérieux du gouvernement pour vouloir discuter dans ces négociations-là. Mais Mme Lebel, vous dites, vous êtes surprise quand même qu'il ait répandu aussi vite. Je voulais vous entendre, les premières journées de grève auront lieu, des journées qu'on a déjà prévues avant que vous déposiez votre offre. Est-ce que vous avez l'impression que l'idée était déjà pipée? Bien, écoutez, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais la question se pose certainement quand on répond à une offre qui est sérieuse du gouvernement, qui n'est pas nécessairement l'offre sur laquelle on va terminer les discussions, mais qui est extrêmement sérieuse et qui démontre notre volonté d'avancer. À peine une demi-heure après qu'on ait déposé des offres qui sont costaudes, puis vous devez comprendre qu'un dépôt gouvernemental, il y a beaucoup de détails, il y a des mesures. Vous avez parlé de l'ajout de la classe au secondaire, vous avez parlé de toute la question des primes des quarts défavorables pour les infirmières. Donc il y a beaucoup de choses à analyser là-dedans, qui ont des impacts différents sur certains quarts d'emploi. Donc je pense qu'effectivement, je suis très surprise de la rapidité avec laquelle on balaie du revers de la main, près de 2 % d'augmentation, qui vaut, pas loin, au bas mot, de plus d'un milliard de dollars pour les citoyens du Québec. Et Magali Picard a dit que vous étiez déconnectée de la population. Êtes-vous déconnectée? Bien, je ne pense pas être déconnectée de la population, je pense que je... Mais ce que je sais, par contre, c'est que moi, c'est l'argent de la population avec lesquels je dois négocier, c'est pas mon argent. Et en retour de ça, moi, ce que j'entends sur le terrain, des employés, des infirmières, des enseignantes, à titre d'exemple, et de la population, c'est que ça fonctionne pas bien dans les écoles, c'est que ça fonctionne pas bien dans les hôpitaux. Et c'est pas par les paramètres salariaux purs, donc des simples augmentations de salaires, qu'on va régler les enjeux d'organisation du travail. Et moi, quand on me parle, on me parle, oui, des salaires, c'est une composante, mais on semble oublier, Mme Picard, comme tout le monde, qu'il y a à peine un an, on a accordé aux enseignants, aux infirmières, au PAB, des augmentations de salaire qui allaient de 11 à 30 %. Je veux dire, elles sont pas effacées, ces augmentations-là. On construit sur des augmentations de salaire qui ont déjà eu lieu. Vous savez, je vais vous donner un exemple aujourd'hui, simplement pour frapper l'imaginaire, puis vous démontrer ce que ça vaut, ce qui est sur la table. Demain matin, si la FIC accepte de signer avec le gouvernement, pour une infirmière bachelière qui travaille en urgence les fins de semaine, ça peut équivaloir un salaire qui est près de 137 000 $ par année. Moi, quand on qualifie ça d'insultant, je me dis, c'est pas ça, là. C'est plutôt, c'est sérieux. Avez-vous l'impression que c'est le gouvernement ou les syndicats qui ont le gros bout du bâton dans ce bras de fer? Bien, personne n'a le gros bout du bâton dans une négociation, mais personne doit se camper dans ses positions et ne pas avancer vers l'autre. Et depuis le début de cette négociation-là, les syndicats sont campés dans leurs demandes et n'avancent pas vers moi, alors que moi, c'est le quatrième pas significatif que je fais dans leur direction. J'ai même diminué les demandes patronales aux tables sectorielles. Je leur ai demandé de le faire. Ça a été à géométrie variable parmi les syndicats, mais ils ont fait un petit bout de chemin vers moi. C'est pour ça que j'ai accepté de bouger sur les paramètres salariaux. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on négocie un contrat de travail et les citoyens du Québec s'attendent à ce que l'argent que j'investis, qui est le leur, parce que le 15 %, il m'appartient pas, il appartient aux Québécois, reviennent avec des résultats dans l'organisation du travail, dans l'amélioration des services. Et c'est la fin que je poursuis par cette offre que je considère assez sérieuse pour qu'on vienne s'asseoir avec moi et qu'on discute. Mme Lebel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Bon dimanche. Vous aussi.